Générique Le pourquoi du comment, fidèle au poste cette semaine encore, pour vous raconter plein de belles histoires sur tout ce qui fait notre culture. Je voudrais d'ailleurs commencer avec cette citation du poète romain Virgile. On se lasse de tout sauf de comprendre. Et oui, comprendre le monde qui nous entoure, c'est le Graal pour chacun d'entre nous. Et c'est bien ce qu'on essaye de faire dans cette émission. Justement, cette semaine, je vous propose de parler du Graal. Pourquoi est-ce qu'il qualifie un but ultime à atteindre, voire un objectif quasi inaccessible ? Eh bien, on est parti, je vous explique tout. Le mot Graal est attesté dès le XIe siècle, sous la forme latine gradalis, pour désigner un vase, un plat ou une écuelle. Il apparaît pour la première fois dans la littérature médiévale vers l'an 1180, sous la plume de Chrétien de Troyes, un écrivain français considéré comme le père du roman de chevalerie et le fondateur de la légende arthurienne. Il s'inspire de différents récits mythologiques, celtes et bretons, pour imaginer les aventures du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Dans Perceval ou le Comte du Graal, le dernier roman de cette série, Chrétien de Troyes raconte que le chevalier se rend à la cour d'un roi et assiste à une procession. Il voit alors un jeune homme qui tient une lance d'un blanc éclatant, avec sur sa pointe des gouttes de sang. Il aperçoit également deux autres hommes qui portent des chandeliers d'or et une jeune femme qui tient un Graal, décrit comme un plat creux, orné de pierres précieuses, duquel émane une grande lumière. Mais même si Perceval est intrigué par ce qu'il voit, il ne pose aucune question, ni sur la lance, ni sur l'origine du sang et le contenu de la coupe. C'est ce qui donnera lieu à la quête entreprise par Arthur et les chevaliers de la table ronde pour retrouver cet objet et en percer le mystère. Et ce récit a tant de succès que d'autres écrivains vont se mettre à rédiger des suites à partir du XIIIe siècle. Le Graal y est parfois décrit comme une corne d'abondance qui donne à chacun toutes les nourritures qu'il désire, parfois comme une pierre tombée du front de Lucifer, creusée en vase pour recueillir le sang du Christ sur la croix. Mais la version qui emportera finalement l'adhésion est celle du clerc Robert de Boron, pour qui le Graal est en fait la coupe utilisée par Jésus au moment de son dernier repas avec les apôtres et le calice avec lequel Joseph d'Arimacy recueille le sang de Jésus. Et s'il s'agit de la version la plus diffusée en France et en Angleterre à l'époque, c'est parce qu'elle exprime l'idéal collectif de notre culture. Cette coupe sera placée au milieu de la table ronde, au cœur du royaume d'Arthur, pour remplacer les anciennes lois païennes par le Christ. Et c'est symboliquement aussi un idéal personnel et intérieur. En fait, le modèle proposé par les auteurs de ces romans à toute une société dès le XIIIe siècle, c'est celui du chevalier chrétien. Celui qui prend le parti du faible au nom du Christ et qui ne trouve pas le repos avant d'avoir sauvé son prochain. Le chevalier qui veut prendre possession du Graal doit d'ailleurs impérativement avoir le cœur pur, c'est-à-dire imiter le Christ. Voilà pourquoi la coupe est si difficile à atteindre. La quête du Graal, c'est donc pas une petite légende ou le troisième volet des aventures d'Indiana Jones, mais c'est bien une parabole qui exprime aujourd'hui encore l'idéal chrétien et humain. Le don de soi dans une quête de justice et de vérité qui est le Christ pour atteindre la plénitude intérieure et contribuer au bien commun. Voilà, on comprend mieux pourquoi cet objet a laissé son empreinte dans une de nos expressions courantes, en étant associé à un objectif très important à atteindre. La seule chose qu'on a oublié au fil du temps, en fait, c'est que le but, c'est Dieu. En tout cas, mon petit Graal d'aujourd'hui, c'était surtout de vous raconter au mieux son histoire. Et j'espère que j'ai réussi. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux et à la revoir en replay sur le site internet de KTO. Très bonne semaine et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada